Hey mes conjurés et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo challenge construction et vous l'avez vu au titre et à la miniature, nous allons rénover une maison sans rien dépenser. Oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce challenge, je le fais depuis plusieurs années sur la chaîne, on a déjà rénové trois maisons différentes, mais ça veut dire quoi rénover sans dépenser sur les Sims 4 ? Eh bien en fait, nous allons arriver avec zéro Simflouz sur un terrain et nous allons devoir, avec ce qu'il y a déjà présent sur ce terrain, la maison ou quoi que ce soit, faire une version améliorée, une version rénovée, qui sera plus plaisante mais sans avoir dépensé un seul Simflouz. C'est parti, on se retrouve sur les Sims ! On se retrouve à Salvadorada, cette map est incroyable, elle vient avec le pack Dans la Jungle, un pack de jeux qui donc coûte 19,99€ et normalement c'est une map où nous avons uniquement des terrains en location de vacances et on ne peut pas y vivre, mais j'ai installé deux petits mods qui me permettent maintenant de pouvoir vivre dans les maps qui sont normalement uniquement des lieux de vacances. Je vous mettrai en description les liens des deux petits mods, c'est pas très compliqué sincèrement et si jamais vous ne savez pas comment installer des CC ou des mods, je vous renvoie vers ma vidéo tuto. A savoir que cette map est totalement sublime, vous pouvez voyager et faire en fait des découvertes de temples, c'est beaucoup trop chouette, j'aime bien le gameplay franchement de ce pack, je l'ai déjà fait dans un let's play qui s'appelle Les temples perdus, il y a quelques années, et je me suis dit pourquoi pas y retourner en fait à Salvadorada et faire un petit challenge construction ou quoi, histoire de se dépayser un petit peu, on a besoin de vacances, on a besoin de soleil et on va partir à Salvadorada. Nous voici donc sur ce terrain 20 par 15 qui pour moi mérite d'être rénové. Quand on voit l'intérieur, sincèrement, ça ne me donne pas trop envie de partir en vacances là, je pense qu'on peut faire mieux. Alors on a dit que le challenge c'était de rénover sans dépenser. Notre petite simette a acquis cette nouvelle maison, mais elle a encore 1500 simflous dans ses poches. Ce que je vais faire c'est de la mettre à zéro. Pour ceci je vais ouvrir la console de code riche avec les trois touches qu'on clique en même temps, ctrl shift et c, et si ce n'est pas écrit shift sur la touche c'est peut-être écrit maj. Ensuite j'ai tapé le code money0, je rentre, et là on peut voir qu'elle est à zéro simflous. A savoir c'est très important, peut-être que votre code money avec le chiffre que vous voulez ne va pas fonctionner tout de suite, il faudra peut-être qu'avant vous tapiez le code testing shit true, et si jamais vous ne connaissez pas tous les codes riches et comment le jeu fonctionne, et bien je vous envoie à une autre vidéo tuto qui date un petit peu, il faut que je la refasse, c'est prévu. Courant fin 2024, je vous refais cette vidéo tuto à notre époque, même si les codes riches n'ont techniquement pas changé. Mais donc là-bas je vous explique tout, vous avez tous les codes riches pour pouvoir utiliser au mieux les capacités du jeu. Donc le résultat c'est qu'on a zéro simflous dans notre foyer, qu'on a ce terrain-ci, et qu'on va pouvoir partir en mode construction. Petite chose que j'aime bien vérifier avant de faire cette challenge, c'est de prendre l'outil pipette et de cliquer par exemple sur cette cheminée, et de voir combien il nous coûte. Normalement elle coûte 1820, et si je veux la vendre, donc là je vais la récupérer, on la vend 1456. Vous voyez qu'il y a une paire. Malheureusement, ça c'est un truc que j'ai remarqué avec les sims, dès qu'on achète un terrain, même si on n'a pas encore joué, même pas une seconde, même si on n'a même pas mi-play, les objets perdent de leur valeur. Donc on va faire le challenge avec le prix des objets qu'il y a actuellement disponible, et si je vois à la fin qu'il manque de l'argent, et bien je nous rajouterai quelques centaines. Parce que là par exemple, on perd déjà presque 400 simflouz, ce qui est énorme. On le vend 1456, c'est quand même aberrant. Donc on va essayer déjà de faire avec le prix qu'il nous propose. Donc le fait est qu'on a zéro simflouz, qu'est-ce qu'on va faire de cette construction ? Je pense que je vais essayer de me focus, bien sûr, sur le pack dans la jungle, mais que même avec le pack dans la jungle et le jeu de base, on peut faire un petit peu mieux. Déjà là, la cuisine, c'est quoi cette dinguerie là ? Il sait pas c'est quoi en fait ? Attendez, mais là il manque... Y'a pas de gazinière ? Y'a un problème technique là ! Ici, waouh, la lumière elle est dégueulasse, je pense qu'elle va clairement virer. Normal, elle coûte combien la lumière ? Elle nous coûte 150 et si je veux la vendre, elle va nous coûter 120. Regardez, 120 au lieu de 150. Donc là déjà, on perd 36 pouces. Donc ça, c'est la salle de bain, salle de douche. Ok, et tu arrives par cette porte là. D'accord, je pense qu'on a vraiment vraiment du taf à faire. Pour l'extérieur, est-ce qu'on a envie de changer quelque chose pour l'extérieur ? L'extérieur est plutôt sympathique. Là par contre, c'est quoi ça ? Ah, c'est parce que l'escalier est là. Ah oui, en fait, ils ont voulu faire un mur rond, mais donc là, ça ressemble à rien avec l'escalier ici. Attendez, là, je pense qu'on peut clairement améliorer cette zone là. Ok, j'ai détruit cette partie là. Donc je suis plutôt d'avis de faire comme ça. Donc pour l'instant, ça ressemblerait... Ouais, c'est déjà un petit peu mieux, sincèrement. D'ailleurs, cet escalier, au final, on peut le déplacer et le mettre là. On peut même le dupliquer et là, on le tourne avec la touche virgule et on se le cale ici comme ça. On n'a même pas l'impression que c'est vraiment un escalier, ce truc, franchement. C'est un peu ridicule. L'escalier, il vaut 8. On a celui-ci d'escalier qui peut peut-être être joli. Je regarde. On comprend peut-être mieux que c'est un escalier comme ça, non ? Après, est-ce que ça va avec les plaintes et tout ? Je sais pas. On en a qui viennent avec ce pack-là ? Non, on n'a pas de plaintes. Donc là, c'est juste... Je pense que c'est du bois. Après, on peut se mettre une plainte peut-être comme ça aussi. Ah, bah ça irait peut-être mieux. Le sol. Pour l'instant, je vais me focus, vous savez quoi, sur le pack, justement, dans la jungle. On a différents sols. Celui-là, il vaut 4, 4, 4, 4, 4. Ok, ils valent tous 4. Ah, donc il y a celui-ci. C'est celui qui est déjà mis. D'accord, on a différentes couleurs. Oh, le gris peut être joli. On en a avec un peu de peps, hein ? Oh, ça peut être sympa aussi, un peu de peps. Après, on peut peut-être en mettre un un petit peu plus... Oh, mais il est beau, lui ! Attendez, mais non, mais dinguerie ! Trop beau. On va partir sur un peu de bleu. Mais regardez-moi ça comme c'est beau ! Ce bleu-là, il a toutes ces petites nuances. Oh, j'adore ! Ok, c'est trop joli. Je vais pas sur ça. Alors, les murs qui viennent avec ce pack-ci, ils valent tous 2. Donc, c'est pas des murs qui coûtent cher. Donc là, c'est celui-ci qui a été mis un peu abîmé. Et lui, il est moins abîmé. Il est plus taloché. Je vois pas trop la diff. Pour moi, c'est quoi ? C'est parce qu'il y a des couleurs un petit peu plus affriolantes ? Je pense qu'on peut partir sur des murs clairs comme ça. Ok, donc pour l'instant, il me reste toujours 232. Je vous dis que ça va être compliqué, niveau argent. Alors, on a quoi en clôture ? Donc, on a celle-ci. Et on a mis la première couleur. Non, c'est pas la première couleur qui est mise. On va pouvoir changer. J'ai juste changé la couleur pour l'éclaircir un petit peu. Après, ça, vous voyez, ça coûte de l'argent si je le vends. Le terrain extérieur, ouais, t'as beaucoup de fougères. Après, on peut aller dans le débogage. Et oui, je vais activer le débogage. Il y en a beaucoup qui me demandent comment est-ce que je fais pour activer le débogage. J'ai le Better Bull Buy qui est un mod. Mais sinon, pour activer les débogages, vous pouvez simplement taper des codes triches qui vous permettent d'avoir le débogage. Donc, encore une fois, je vous invite à regarder ma vidéo. Vous avez tous les codes triches. Vous avez même pas besoin de regarder la vidéo. Vous êtes dans la description de la vidéo tuto codes triches. Vous avez tous les codes triches écrits en description. Donc là, je vais activer le débogage et activer éditer en direct. Et ça va me permettre de pouvoir avoir tout ce qui est plantes du débogage. Vous voyez, par exemple, cette plante-là, elle va me coûter zéro. Donc, je serais plutôt partante de mettre cette plante-là, par exemple, ici, plutôt que cette fougère, et donc de gagner de l'argent. Et en plus, elle est très 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 belle. Ah, cet arbre-là, il coûte zéro. Bah oui, on peut mettre un arbre comme ça. Et lui, pareil. Donc ça, c'est les bananiers. Ah, bah c'est bien ça ! Et on l'a en vert et il coûte zéro. C'est la même chose, sauf que lui, je vais pouvoir le vendre 28. C'est la même chose, regardez. C'est la même chose. Donc je vois bien ce grand arbre se caler peut-être par là. Au final, je vais le réduire d'un. Donc j'appuie sur la touche parenthèse fermante. Ce qui fait que ça et ça, je vais tous les virer. En fait, je vais virer. Je vais prendre, voilà, cet outil-là. On va virer parce qu'on peut mettre le débogage. Ça coûtera moins cher. J'ai passé la peinture de terrain au bulldozer pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Est-ce qu'on a une jolie terre qui me plaît ? En tout cas, on n'a pas une terre qui vient, je crois, avec le pack dans la jungle. Donc je vais nous mettre un peu de terre. Et là-bas, on peut se mettre un petit coin parce qu'on va mettre une petite plante. Ici, pareil, je nous mets un petit point de terre. Et ici, on va se remettre un petit point de terre. Donc on repart sur nos petites plantes et on va les choisir dans les arbustes. Ah, ça, ça fait un peu plante dans la jungle désertique. Elle ressemble un petit peu à celle qu'on avait ou celle-là. Ça, ça peut faire un peu. Ça peut fonctionner. Peut-être qu'elle est juste trop verte. Ces plantes-là, elles ne peuvent pas venir du débogage. On les a, je suis sûre, ces plantes dans le débogage. C'est obligé, on les a. Elles sont juste où ? Donnez-les-moi. Ah, regardez, c'est bon, je les ai. Je les ai ici, débogage. Elle, elle coûte zéro. Et ça vient avec dans la jungle. Parfait, donc ça, c'est la bonne couleur. Donc elle, j'ai bien envie de la caler à différents endroits. En la grossissant. Hop. Par exemple, ici. Alors, il ne faut pas que j'oublie de voir l'arbre. Ok, l'arbre, il est là. Je peux la mettre un petit peu plus petite là. Voilà, c'est ça que je voulais regarder. C'est dans la jungle. Et c'est zéro. Pareil, là, c'est zéro. Ah, parfait. Ça vient dans la jungle, c'est le débogage. Et mais ça, si c'est pas beau. Donc hop, tu vas te caler comme ça, la petite plante. Bon, tu vas peut-être te rétrécir aussi, parce que tu es peut-être un petit peu grosse là. Là, cette plante-ci aussi, parfait. On pourrait la caler aussi de ce côté. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec dans la jungle ? C'est quoi ce truc ? Oh, bah pourquoi pas. Mais c'est trop stylé. Ça, c'est ce qu'on veut. On a ça aussi. C'est super stylé, mais un peu grand quand même. Je peux peut-être le mettre là, au centre, comme ça. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ah oui, celle-ci ! Elle coûte zéro, elle est vachement sympa. Attendez que je la cale quelque part. Ok, tu vas te caler là. Et puis là, tu vas te caler ici. Voilà. Non, mais attendez, si là, on n'est pas bien. Et on a 680 déjà. Et on a un extérieur assez sympathique. Moi, je valide. Donc, c'est cette toiture-là qui vient avec dans la jungle. Et on a 4 types de couleurs. Donc là, c'était en violet. Là, c'est un peu rose-rouge. Là, c'est violet. Là, c'est orange. Et là, c'est rouge-rouge. Eh ben, vous savez quoi, finalement, violet ? Pourquoi pas ? Par contre, une petite bordure, je ne suis pas contre. Ah, peut-être que ce gris-là, il passe. Ouais, ça passe un petit peu mieux. Ça me choque un peu moins. Alors, est-ce que la porte d'entrée, on va la laisser comme ça ? On a 4 portes avec dans la jungle. Forcément, eh ben, on va devoir se contenter de ce qu'on a. Ici, donc, c'est la porte d'entrée qui donne directement sur la cuisine. En termes de couleurs, on en a une blanche avec du bleu. Bleu avec du... comme ça. Ah, c'est dommage. J'aurais trop aimé qu'on ait bois avec bleu. Ah ben voilà ! Ben voilà, j'ai parlé trop vite. Bois, bleu, vert, ça va avec le sol. Perfect ! Mais on a 8000 portes d'entrée, en fait ! Hum... Est-ce qu'on ne serait pas gagnant à n'avoir, entre guillemets, qu'une porte d'entrée ? Je pense que oui. Cette porte-ci, c'est un peu dommage aussi. Mais bon, c'est séparé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En vrai, moi, je serais à la limite partante de dire, on se met une ouverture comme ça, hein ? Au moins, là, tu sens que tu es dans une entrée de salle de bain. Bon, peut-être mettre le banc ici. Est-ce qu'on a une couleur qui me plaît bien ? Eh ben, ce blanc-bleu, j'aime bien. Je vais mettre un peu ce bois gris, comme ça. C'est pas plus mal. Alors, les fenêtres qui viennent avec Salvadorada, on a quoi ? Ah, ça, c'est des fenêtres vitrées. Ça, ça... Ouh ! J'ai jamais utilisé. C'est une sorte de porte-fenêtre, d'accord. Elle coûte 30. Celle-là, elle coûte 30, pareil. Alors, j'avoue que je les aime bien, celles-ci. Mais on va peut-être garder l'idée des fenêtres ouvertes comme ça. Donc là, c'est fenêtres ouvertes sans voler. Alors, je pense que celles-ci, on peut s'en passer. Ces fenêtres ouvertes-là, sans voler, c'est vraiment pas logique, parce qu'en gros, tu peux plus les fermer. Donc là, au pire, on peut se mettre un truc comme ça. Ça peut être joli. En bleu ou en bois gris. Non, en bois gris, parce que sinon, ça va faire too much de bleu. Ok, ça, est-ce qu'on l'a pas avec un peu de bleu ? Oh, oui ! On l'a avec un peu de bleu, mais c'est super beau ! Ça, c'est quoi, ça ? Ouais, c'est... Oui, oui, bah, pourquoi pas. Et là, la petite table pour manger, je suis pas contre. Donc, on va rester sur ça pour l'extérieur. En vrai, ça me convient. Je pense que c'est un extérieur qui peut aller pour des vacances, quoi. Pour moi, les fenêtres, on pourrait donc toutes les mettre dans un gris. Oh non, c'est trop dommage ! Le truc, c'est qu'en bleu, là, ça, c'est gris. Et là, c'est noir. Mais j'avais pas envie qu'on ait des bordures noires, moi. Ah, je suis tristoune. Au pire, je peux les mettre bleus. Donc, on a 630 pour s'attaquer à l'intérieur. Il est temps. Déjà, je pense que les lumières... Est-ce que je les garde ou pas ? Donc là, c'est cette lumière-là, lustre 175. On va mettre jeu de base et dans la jungle. Et les lumières du jeu de base sont moins chères, parce que là, c'est pas possible. Là, le prix, il est exorbitant. Donc, on va mettre les petites soucoupes normales. Voilà. Pareil pour la salle de bain. Ok. Et ici, j'en mets une au centre pour l'instant. Très bien. Donc là, on a cette ouverture. Est-ce qu'on peut pas gagner de l'argent en n'ayant juste pas d'ouverture et les murs ouverts ? Imaginons comme ceci. Est-ce qu'après, ça fait moins joli ? Ou alors, on peut avoir l'ouverture qui coûte moins cher. Celle-ci d'ouverture. Dans ce petit bleu-là. Mais donc là, ces fenêtres que je trouve super belles de cette couleur-là, là, j'ai mis des fenêtres bleues. Au pire, c'est pas grave, parce que souvent, il y a des mélanges de couleurs. Pour les murs ici, de la cuisine, je serai partante peut-être pour celui-ci. Mais qu'est-ce que c'est que ces murs ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais ils ont pas fermé les pièces ? Mais c'est aberrant. Pardon, mais alors là, c'est vraiment aberrant. Donc ici, il va falloir que je remette tous les murs, quoi. Donc là, pour l'instant, les murs sont de cette couleur. C'est peut-être pas la meilleure des couleurs. On a un gris plus foncé. On a le beige, le orangé, le rouge. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre une petite couleur ? Je pense que ce mur-là, on peut le mettre bleu. Et celui-là aussi. Pourquoi pas ? Ah, sinon, il y avait lui aussi qui était joli. En mélange de couleurs, regardez. Ouais, mais peut-être plus pour la salle de bain, finalement. Ça peut être chouette. Très bien. Donc, il nous reste 780. On attaque la cuisine ? Oui. Alors, pour la cuisine, comment que ça se passe ? Très clairement, on n'est pas obligé d'avoir ces étagères-là. Là, l'entrée, elle fait peut-être un peu vide. D'ailleurs, le sol aussi. On peut se mettre un joli carrelage. Là, de... Bah oui, je l'adore. Il est trop beau, ce carrelage. Après, on peut le mettre en peut-être plus foncé ici. Non, vas-y, c'est le même carrelage que dehors. Je m'en fous, il est trop beau. Et là, par contre, on le met en plus foncé. Non. Et là, on le met en quoi ? Attends, tu sais quoi ? On le met en plus foncé et on met ici le mur plus foncé. On doit l'avoir. Et franchement, qu'on joue qu'il fait des couleurs foncées. On aura remarqué ou pas ? Oui. On repère sur notre petite cuisine. Alors, les meubles de cuisine qui viennent avec dans la jungle, ils sont pas dégueux. Sincèrement, ils sont pas dégueux du tout. Donc, on a quoi comme terme de couleur ? Ah, mais on pourrait faire un mix des deux. Regardez comme c'est joli d'avoir un où c'est blanc. J'aime bien, moi. Donc, là, par contre, c'est un évier. Ah oui, c'est ce meuble-là d'évier. D'accord. Et il faudrait quand même qu'on ait une gazinière. Ah oui, c'est 2700, cette gazinière-là. Oui, bon, ce sera pas celle-là. On va clairement aller dans le jeu de base et mettre la gazinière basique. Le micro-ondes, en vrai, quand tu pars en vacances, bon, pourquoi pas si tu veux. If you want a micro-ondes, you have a micro-ondes. Et donc, là, je mettrai ici le frigo. Oh yeah, love it ! C'est très joli. Et je mettrai même ici, en fait, l'ouverture. Par rapport, on n'a pas de hot, mais ça sort par dehors. Ok ? Je pense que ça fonctionne. Donc, il nous reste 420. J'aimerais bien mettre quand même un tapis à l'entrée. Ok ! Eh ben, écoutez, ça me convient. Par contre, la salle à manger, ouais, tu manges dehors, en fait. Hum, ou tu manges ici. Après, c'est possible, en vrai, de manger aussi calé là. Là, ce canapé-ci, qui vient avec le pack, est-ce qu'on a une petite teinte un peu bleutée ? On n'a pas de teinte bleutée ? C'est ça, la teinte bleutée ? Ah ouais ! Oh, mais je pensais qu'on aurait une teinte bleutée, moi. On peut mettre ça, ces sièges-là, cette table-là. On l'a dans des couleurs qui me plaisent bien. Et le tapis... C'est pas le meilleur des tapis, hein, avec dans la jungle, là. On a celui-ci que j'adore, il est magnifique. Il coûte quand même très cher, 315. Ah, d'ailleurs, ils ont remis ce tapis-là. Je le vire et je prends le rond. Ouais, on va faire ça. On agrandit le rond. Donc, on le met ici pour la zone de dodo. On va le mettre dans une couleur un petit peu bleutée, comme ça. Et oui, ça passe. Donc, il me reste 402. Déjà, je trouve que la cuisine est plus sympathique, sincèrement. L'extérieur aussi, je l'aime beaucoup plus. Et donc là, le coin salon... Ok, ça ressemble à ça pour l'instant. Ce meuble-ci... Est-ce qu'on a une couleur qui me... Ah, ça, ça peut faire, en termes de couleur. Est-ce qu'on aurait peut-être un tableau, quand même ? On a ça, ça coûte 100, mais c'est des tableaux. Les petits glyphes, là. Ah, et en plus, il y a de la couleur ! Oh, mais c'est parfait ! Ah, je valide, par contre. Ah, mais regardez comme c'est beau ! Ça décore trop bien ! Ah, attendez, parce que là, on en était où ? On en était que le porte-manteau. Bah, on va le mettre à l'entrée, finalement. Et on le met de la couleur, comme ça, gris. C'est un petit peu plus sympa. Le sol ! Ici, est-ce qu'on ne se mettrait pas un parquet ? Mais peut-être un petit peu plus clair. Donc, on a ce bleu-là. Non, je ne suis point fan. Et je crois que celui de base, c'était le foncé. Ou peut-être lui, hein. Je ne sais déjà plus c'était quoi le parquet de base. Mais ce parquet-là me paraît pas si mal, franchement. Donc, là, on a une petite bibliothèque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le pack ? Est-ce qu'on a une bibliothèque qui vient avec le pack directement ? Euh, non, on n'a pas de bibliothèque qui vient avec le pack. Donc, ils ont mis cette bibliothèque-là. En vrai, elle peut passer. Je l'aurais peut-être mise pas à cet endroit-là, quoi. Peut-être ici, par exemple. Donc, là, on pourrait avoir, imaginons, un miroir. Oh, mais oui ! Le miroir qui vient avec dans la jungle, il est incroyable. Il est où, ce miroir ? Comment ça ? Il coûte 700 ! Non ! Il coûte 700 ! Je suis au bout de ma vie, je voulais trop mettre ce miroir. Oh, c'est désolant. Donc là, le lit. J'avoue que là, je ne suis pas fan des couleurs. On peut mettre peut-être cette couleur-ci. Les tables de chevet. Celle-ci qui coûte 290. Elle coûte cher, dis donc. Puis en plus, elles ne sont pas non plus incroyables, quoi. En plus, se mettre d'autres tables de chevet, je pense, du jeu de base. Ça peut tout aussi bien aller. Peut-être plus cette couleur-là de bois. Et là, je vais mettre comme ça le meuble. Je pourrais mettre peut-être une petite plante, justement. Ah, on a des trucs comme ça. Ah, ça peut être joli, ça. 50. Ça coûte même pas cher du tout ! Regardez-moi ça ! Parfait ! Avec un petit pot bleu, rose, rouge, rouge. Allez, histoire de pimenter un petit peu. Celui-ci, l'arbre en peau solitaire. Il est beau, cet arbre. Attendez, parce que moi, je veux le caler quelque part, là. Là, dans l'entrée ? Peut-être dehors ? Oui, 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 il est joli. Et là, donc, un petit pot, une petite plante. Parfait ! Sur les murs, je voudrais remettre un tableau. Enfin, c'est pas vraiment un tableau, c'est une fresque. C'est quoi ? Un glyphe ? Un glyphe, ok. Bien ! Bon, déjà, franchement, le salon est plus cosy, plus agréable. J'aime bien. Donc, on a de quoi écouter de la musique. Ah, par contre, c'est placé au centre. Donc, au pire, tu vas te mettre là. Et comme ça, tu seras vraiment au centre. Et donc, la lumière, au pire, on la met de ce côté. Voilà ! Ben oui ! Vraiment, le miroir, là, c'est ma déception. Au centre, ici, j'ai envie de mettre encore un truc, mais il ne me reste que 300. Donc, il faudrait peut-être que je me concentre, c'est-à-dire sur la salle de bain. Alors, la salle de bain. Bon, le tout est que on peut se caler, finalement, ici, la toilette. Donc, attendez. Regardons un petit peu ce qu'on a pour la salle de bain. En termes de serviettes, donc, on a mis celle-ci. Je la mettrais bien, peut-être, dans un ton bleu foncé. Pourquoi pas ? La douche, on en a une qui vient avec. Elle est tellement belle, mais elle a 860. Alors, attends, si je la vends, elle. Est-ce que j'ai assez ? Oui, j'ai assez ! Elle coûtait 1000 ! Ben, attends, on met la douche de... Non, mais attends. On met cette douche-là ! Elle coûte moins cher, en plus. Non, mais voyons ! Elle est super jolie ! Ok, évier. Je changerai la couleur de l'évier. Est-ce qu'on pourrait se mettre un plus petit miroir ? Et donc, gagner de l'argent ? Je veux à tout prix pouvoir mettre au miroir le grand. Je vais pleurer. Là, je mets les brosses à dents, quand même. Peu de réalisme, voilà. Un petit tapis, aussi, au centre de la pièce. Bon, il nous reste 424. Ah, ça, c'est un meuble de salle de bain, ça ? Ils appellent ça ? Oh ! Mais il est joli, en plus ! Mais moi, j'ai envie de le caler, ce petit meuble de salle de bain. On peut le mettre là. Oh oui, c'est trop mignon ! Et puis, la serviette, on la met là, c'est pas grave. Oh, il est trop mignon, ce petit meuble de salle de bain. Et dessus, on peut mettre quoi ? Une petite plante ? Ok, il me reste 334, sachant qu'on a perdu de l'argent, hein. Qu'on n'est même pas au vrai prix. Et vous imaginez, sans rien dépenser, et en ayant même de l'argent, franchement. Est-ce qu'on n'a pas envie, là, maintenant, de partir en vacances ici ? C'est pas plus chaleureux, plus... Moi, je valide, je kiffe, hein. Je kiffe ! Ah, de doigt de me dire qu'on peut mettre le grand tapis. Il nous coûte 315. Donc là, il nous reste 99. Et on a mis un tapis que je préférais un petit peu plus. On peut se mettre une lumière sur pied, peut-être pas... Une autre plante. Il nous reste 49. Ce miroir-là, il fait pitié. Franchement, il fait pitié. Le pauvre, le chouchou, là. Il a pas eu de chance. Ou alors, on met un miroir en long. On l'a avec le jeu de base ou pas le... 140. Oui, mais si je vends celui-là, j'ai 140. Oui, j'ai 140. Et je mets ce miroir-là. Mais voilà ! Mais conjugué, il y a toujours des solutions, voyons. Mais la commode, elle est décalée. Autant la décaler de plein fouet, quoi. Hop ! Et là, on se met un petit siège. Ah ! Même le tabouret, j'ai pas l'argent pour le tabouret. Je voulais mettre le tabouret. Est-ce qu'on a besoin de la musique ? Non ! Non, on n'a pas besoin de la musique. Et comme ça, je me mets le tabouret ! Oui ! C'est bon, j'ai mon tabouret. Ok, il me reste 69. Avec 69, qu'est-ce que je peux avoir ? Cette plante-là, vous voyez, on pourrait la virer si on veut pour gagner de l'argent. Après, je peux voir aussi dans les autres packs, c'est vrai que je me suis cantonnée quand même au pack dans la jungle et avec le jeu de base, pour faire un petit peu comme les créateurs, finalement, de ce pack-là. Puisqu'il n'avait que le pack dans la jungle et le jeu de base. Et finalement, franchement, dites-moi ça en commentaire, mais avec le pack dans la jungle et le jeu de base, on a fait un truc, je suis désolée, c'est 100 fois mieux que ce que c'était avant. Je voulais mettre des rideaux, tu sais, comme ça, sans aucune logique. Ah, mais ça aurait pu être joli d'avoir des rideaux. Il coûte 60. Oh ! Mais non, il coûte 60, c'est pas possible. Ça aurait pu être mignon ici, au moins dans la chambre, d'en mettre deux. Ok, donc tu sais ce qui va se passer ? La plante, elle dégage. Voilà. Et on met deux rideaux. Voilà. Voilà, peut-être pas en blanc comme ça, en gris, beige, là, un peu. Ouais, oui, ça passe. Oui ! Donc là, il nous reste 37. Avec 37, qu'est-ce qu'on peut avoir ? C'est quoi ce machin ? Je sais pas ce que c'est. Écoutez, ça vient de Salvadorada, pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'ai bien envie de le réduire quand même d'un. Voilà, parce que c'est un peu gros. Ok. Je le tourne même un peu. Voilà, petite décoration. Il nous reste 17. Mais attends, moi, je pense qu'on va se contenter de ça. Avec 17, là, je peux plus rien avoir. Joyeux gommiversaire. Ouais, bon. Non. Non, 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 mais on a terminé ce challenge avec 17 Simflouz encore en poche. Ah mais alors là, là, c'est incroyable. Franchement, qu'est-ce qu'on en pense de cette rénovation de la maison ? Je suis trop contente. Je trouve que j'ai fait un bon travail. On a encore 17 Simflouz en poche alors qu'on a perdu de l'argent. Vous l'avez bien vu, quand je vendais des choses, elles se vendaient moins cher que leur vrai prix. Et pourtant, en ayant perdu de l'argent, on a fait un extérieur et un intérieur super quali. Donc, petit tour de nouveau, voici notre extérieur avec plein de végétation. On a changé les carreaux du sol. Je trouve ça juste beaucoup trop beau. Ce carrelage-là, il est sublime. Là, on a mis ici cette petite... Ça s'appelle comment déjà ? Un banc, effectivement. On a mis le petit banc ici. Et quand on arrive à l'intérieur, nous avons l'entrée cuisine comme ça. Franchement, elle est bien. Elle est fonctionnelle. Il y a tout ce qu'il faut. On a même un tapis pour l'entrée. On arrive là sur le salon, très chaleureux, joli, bien décoré, qui nous donne ici sur la chambre. J'adore ! On part en vacances ou pas, Salvadorada ? Franchement, je sur-kiffe ! Et puis là, on a la salle de douche, qui est trop mignonne ! Oh, je suis trop contente ! C'était trop bien, en vrai ! Et le résultat est canon ! Je vais vous la partager dans la galerie, comme ça, vous pourrez, si jamais vous avez le pack dans la jungle et que vous avez envie de partir en aventure, eh bien, vous pourrez partir avec ce terrain-là, s'il vous plaît, parce que moi, je le kiffe trop. C'est donc la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501